Donc, à votre avis, quelles peuvent être les conséquences du harcèlement ? Le suicide, la dépression, le décès de certaines personnes et la tristesse, beaucoup de tristesse. La perte de conscience en soi, un peu un sentiment de honte. Quand une personne se sent seule, elle est très triste et qu'on se moque d'elle. La honte d'être harcelée et d'être gay et la peur des personnes qui les harcèlent. Qu'est-ce qui pousse les harceleurs à harceler ? L'envie d'être marquée. Peut-être qu'ils ont déjà été harcelés par le passé et qu'ils ont envie de se relâcher sur les autres pour faire subir aux autres ce qu'ils ont subi avant. Se moquer de son physique parce qu'il est trop petit, qu'il a des lunettes. Ou peut-être c'est une personne qui est malheureuse parce qu'une personne qui est bien dans sa vie, qui est heureuse, elle ne va pas aller pourrir l'avis des autres. Pourquoi les témoins ne disent rien ? Ils ont peur que l'action soit plus grave qu'à l'avenir. Ils ont peur de ce que les harceleurs ou les autres peuvent lui faire. Ils ne veulent pas en parler et qu'ils disent qu'ils peuvent se débrouiller tout seuls. Souvent les harceleurs font ça dans des coins isolés. Ou qu'on se moque de la personne qu'on est plusieurs et généralement la personne harceleur est seule. Il faudrait que ces personnes-là prennent conscience des conséquences de leurs actes et surtout les conséquences que ça assure les autres. Séances en début d'année, par exemple, pour que les personnes puissent se présenter, les élèves. En sixième, surtout quand on arrive au collège, qu'on est un peu stressé et plus vulnérable, je dirais quand on est plus jeune, ça serait intéressant. Cette vidéo a été réalisée par Clotilde, Amina, Grasse, Julien et Aynora pour le concours MAH dans le cadre du programme Parc de lutte contre le harcèlement. Merci beaucoup à tous ceux qui ont aidé à la réalisation de ce projet en espérant que cette vidéo aura été utile.